Salut les gamers et les gameuses, ravi de vous retrouver pour vous présenter une simulation de glisse, plus orientée ski et surf. J'avais envie de vous présenter cette simulation qui était sortie en 2013 mais qui n'était pas aboutie. Donc là ils ont fait des mises à jour et franchement, franchement c'est très très sympa. Donc vous avez présenté il y a deux ans à peu près une simulation plutôt orientée compétition de ski, donc de la FIS, Ski Challenge 2016. Donc là vraiment c'est pour faire du ride, du ski extrême ou du surf bien sûr. Donc moi ça sera plus orienté ski. Je pratique d'ailleurs le ski de manière occasionnelle et donc c'est quand même très très sympa de se balader dans différents domaines. Et donc je voulais vous faire découvrir cette simulation de ski. qui est donc développée et produit par Popermost Productions et ça fonctionne avec le moteur CryEngine. Et effectivement au niveau du contraste, au niveau de la luminosité des différentes ambiances en temps réel, c'est très très sympa. Donc on peut effectivement modifier, on peut skier le matin, on peut skier à l'aurore, on peut skier en plein midi, en fin d'après-midi, en nuit. Voilà, mais en infraction de seconde on peut changer complètement l'environnement. Et clairement, clairement, les décors sont absolument sublimes. Alors après, moi je ne suis pas un professionnel de, j'irais, du ski extrême en ce qui concerne tout ce qui est figure imposée, puisqu'il y a des circuits de riding qui font partie aussi des X-Games. Donc c'est vraiment, vraiment une simulation pour les riders. Mais bon, des gens qui aiment bien le ski, le surf, peuvent parfaitement se faire plaisir avec cette simulation. Donc là j'espère que ça va fonctionner, parce que visiblement il y a une musique de fond que je n'ai plus en enregistrant avec Bandicam. Donc j'espère que quand même on va entendre les bruits de cartes et de slides sur la neige, parce que sinon ça va un petit peu gâcher l'expérience. Donc j'espère que c'est juste la musique du menu qui ne fonctionne pas. Voilà, donc du coup, on va y aller tout de suite. Je vais vous montrer les différents menus. Donc sachant que vous avez la possibilité d'acheter aussi, comme c'est un monde ouvert, voilà, il y a, si vous voulez plus de domaines, plus de tenues, etc. Il faut acheter, mais sans acheter déjà, il y a vraiment un terrain de jeu très très vaste. Et puis les équipements, bon voilà, c'est vraiment pour les aficionados pour le coup. Donc pour les occasionnels comme moi, c'est pas forcément utile. Donc voilà, donc vous avez effectivement la partie jeu. Donc vous pouvez soit faire du freeride, soit faire effectivement des figures imposées ou des courses. Voilà, donc on sera plus sur le freeride. Je vous ferai découvrir les domaines, les sensations de glisse. Donc là, ça c'est mon profil. Donc là, évidemment, c'est des réductions pour... Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a un magasin aussi, voilà. On regardera quand même comment ça se passe et c'est ça. Voilà, donc si vous voulez investir davantage, sachant que le jeu coûte moins de 30 euros. Je crois qu'il est à 20 euros, il me semble, je pense. Donc vous pouvez effectivement rajouter des passes qui vont allonger comme dans la vraie vie, en fait. Si vous voulez un grand domaine, il faut payer un forfait supplémentaire. C'est exactement le cas. Bon voilà, donc en fait, c'est vraiment une simulation. C'est-à-dire que vous êtes un rider et vous arrivez dans une station ou domaine hors piste. Et voilà, donc vous devez payer à un moment donné pour vous faire davantage plaisir. Voilà. Donc là, on va aller sur ma partie à moi. Voilà. Donc voilà, moi, je me concentre uniquement sur le free room. Le multiplayer, je n'ai pas essayé. Je suis plus, moi, sur du solo, en fait. La jeunesse de ma chaîne, ça a toujours été du solo. Donc voilà. En plus, bon voilà, comme je joue uniquement clavier-souris, voilà, vieille école, je pense que les personnes qui utilisent la manette vont avoir plus de possibilités de faire des figures, etc. Et donc moi, je ne cherche pas ça du tout. Moi, je cherche vraiment à me faire plaisir dans les paysages et à avoir des bonnes stations de glisse, mais je ne recherche pas à faire des 360, je ne sais plus quels sont les noms des figures. Mais voilà, ce n'est pas le 1080, tout ça, j'ai essayé. Mais bon, voilà, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est plus le free room, c'est-à-dire me balader, me faire un sommet et descendre en bas, quoi. Voilà, moi, c'est mon kiff. Donc, mais vous, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vraiment faire plein de choses possibles. C'est durée de vie, je dirais, illimitée, clairement, puisque, voilà, il y a tout le temps des mises à jour qui sont effectuées maintenant. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est les événements. Donc, voilà. Donc, il y a les compétitions au temps. Il y a de la descente. Il y a du slopestyle. Donc, ça, je pense que c'est tout ce qui est figure. Le big air, c'est dans le halfpipe, là. Freeride, freestyle, ride jam, halfpipe. Donc, voilà. Non, le big air, c'est le gros tremplin, là. Ils s'élancent et ils font des grosses figures, là. Ok. Donc, ça, c'est nouveau. Ça n'y était pas il y a quelques semaines. Donc, c'est intéressant que je fasse la vidéo, maintenant. Descente, tiens, justement. On va faire descente. On va regarder ce que c'est. Je le découvre en même temps que vous, du coup. Parce que moi, j'étais parti plus sur du free. D'accord. Donc, il y a des événements. Ils sont un petit peu sur la configuration d'un dirt, là, au niveau fun. Voilà, il y a des petits événements qui sont proposés. D'accord. Ok. Donc, on est vraiment dans la déconne, dans le truc. C'est vraiment l'univers. Voilà. C'est la culture du ride, quoi. C'est... Ok. The Devil Descente. Tiens, on va essayer ça. J'espère que j'ai accès. Ça se trouve, il faut que je paye. On va voir. Ah, il y a d'accord. En fonction du temps, médaille de bronze, médaille d'argent, médaille ou rien du tout. Donc, je pense que ça va être... Oh là là, hard en plus. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Mais écoutez, on va y aller. Comme ça, on découvre. On va voir un peu. Mais j'espère qu'il y a le son de la glisse, quoi. Parce que ça serait vraiment dommage. Allons-y. Enter. Play event. Oh, ça a l'air de fonctionner. Oui, parce que là, il va chercher à l'aide. Donc, c'est un domaine qui est gratuit. Oui, ok. Alors, on peut customiser la caméra. D'accord. Ouais, voilà. Là, moi, je ne suis pas là-dedans, quoi. Mais les mecs qui veulent faire des... Si vous voulez faire des vidéos, des trucs, ou faire des délires, c'est nos limites, quoi. C'est nos limites. Moi, je vous fais vraiment une... Je dirais une présentation d'un néophyte. Voilà. Pour vous donner un petit aperçu du potentiel de cette simule. qui, franchement, au temps où elle était sortie... Eh, ben, voilà. La musique qui revient, c'est parfait. Autant, elle était surtout au point. Il y a plein de bugs, il y a plein de trucs. Et là... Là, là, ça a l'air bien. Donc là, si je fais Enter... Il n'y a pas moyen de changer les difficultés. C'est parfait. Ah, d'accord. Il y a une petite cinématique. Je te présente un petit peu le... D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut tourner ? Ah, ben, c'est parti. Bon. Écoutez, on va y aller. Alors, pour avancer... Ben, moi, je suis glavier. Donc, c'est les touches alpha. Il n'y a pas moyen de paramétrer avec l'effet, malheureusement. Voilà, donc, pour avancer, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, mais là, je ne sais pas où jouer. Je sais quoi, moi. Regardez la fluidité, quand même. Mais là, je ne sais pas si je veux... Ah, il faut que je saute, là. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis désolé. Ouais, c'est bon. Bon. Là, je passe pour un roux cake. Et ça, on va essayer de rattraper ça, parce que là, ça va pas être pas grave. Donc, ça pique. Ça a l'air compliqué, ils mettent que c'est hard, de toute façon. On va aller faire une autre figure, je pense. On va sortir de là. J'ai trouvé autre. Je m'entraînerai et je vous la reparte. Pardon. On va rester sur le menu. Encore une fois, je n'ai pas tous les domaines. Je n'ai pas tous les domaines. Je vais constater. Moi, il me faut du begin, en fait. Alors, play, on y retourne. D'accord. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est tous les domaines qui sont à disposition. Donc, ça, c'était les JO de Sochi, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pu récupérer le nom. Mais en tout cas, c'est exactement le domaine. Mais moi, je ne maîtrise pas du tout ça. Je ne vais pas vous faire une démonstration. Je vais être ridicule. Mais sachez que, voilà. Là, c'est les X-Games. Aspen, dans le Colorado. Le Big Air. Voilà. Donc, tout ça, c'est des événements que, moi, malheureusement, je ne maîtrise pas. Mais n'hésitez pas à y aller. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors, descente. Ah oui, c'était compliqué. Freeride. Aller, freeride. Aller, sur du freeride. OK. Là, j'étais peut-être un peu plus à l'aise. OK. Donc, il y a ça, ça et ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'événements. C'est impressionnant. Alors, ça, je pense que c'est progressif. C'est en fonction des performances. Là, c'est comme Dirt, en fait. Donc, voilà. OK. Ouais. On en y va. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Medium. Moi, ça a l'air plus simple. OK. Y'a là. Oui, on peut se balader à pied dans le domaine aussi. On n'est pas obligé de faire du ski. Voilà. On est comme ici, en fait. Simplement. OK. J'y crois. C'est peut-être un peu plus simple, quand même. OK. C'est bon. 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 Ah, c'est intriguel. C'est intriguel. Allez, c'est parti. Je vais essayer de trouver mon parcours. Oh, la vache. D'accord. C'est vrai. C'est quand même balèze. Parce que j'ai pas repéré le terrain avant. Je passe vraiment pour un cake. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Ça clique. Oh, c'est bon sur le coin. Regardez, cette sensation... la prise en main est assez simple c'est des belles dessins c'est beau là on voit que le CryEngine il fait son boulot donc moi je trouve je suis pas je suis pas concentré moi je le trouve on commence mais c'est la dernière citez-en pour couper ma gueule n'hésitez pas ok donc ouais j'ai par là donc en fait moi je le trouve plus vraiment simule que ce type là franchement à partir du moment on maîtrise ah ouais c'est chaud il faut être vraiment attentif non mais je vais la faire vous inquiétez pas je vais pas rester sur un échec j'ai une réputation arrête les conneries c'est parti à cette fois ça rigole je vais me en position ok ok dessus car ouais ça passe ça passe voilà ça change tout ok là on peut s'arrêter c'est vraiment alors là c'est peut-être mon bandicam là c'est pas joli c'est mon bandicam je pense parce que normalement il n'y a pas ça il n'y a pas ces bugs là ça a été corrigé il y a des checkpoints aussi j'ai pas l'impression que ça marche j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas je vais recommencer j'allais au bout allez go allez moi j'essaie par là le boulet le boulet vous voyez c'est quand même c'est énorme le firmware c'est vraiment c'est un jeu énorme plein de possibilités c'est ça que je dis que la durée de vie elle est limitée le problème c'est qu'on voit pas ce qu'il y a derrière ok il y a un peu il y a un peu c'est un jeu énorme alors on va prendre ouais j'ai l'air un peu moins con là quand même On va rejoindre les pistes je pense ? Ok ! Ah mais c'est vrai, j'avais oublié que c'était un trial ! Ah oui, alors en plus on peut mettre des tenues farfelues ! Ohlala, il est bête la tête le garçon ! Ok, on arrête le massacre ! D'accord, on peut retourner là-dessus. Non, on va repasser sur le menu, donc ça c'est moi. Ok, donc il y a un inventaire de ce que j'ai, voilà, comme si je ride. J'ai tout ce que je veux, donc ça c'est mes skis automatique. Si je veux passer de slowboard à ski, d'accord, c'est pas ça que je veux. Ok. Mais je peux changer aussi la tête, etc. Je ne peux pas chercher. Il y a un drone aussi, je n'ai pas essayé ça. Il y a pas mal de possibilités quand même. ça c'est quand on va en hors-piste en cadavalanche, la petite pelle. Voilà, c'est vraiment la simulation. Pour moi c'est l'armée à 3 du ski. Voilà, du ski et du surf. Pour moi c'est ça. C'est très exigeant quand même. C'est pas pour la personne qui n'a aucune sensation de glisse. Je ne le conseille pas forcément. Mais ceux qui veulent vraiment, en attendant d'aller vraiment ski pour de bon, se faire des petits rides avec cette simulation. Voilà, donc là je peux changer mon équipement. Il est payant. Oui, 149. Alors est-ce que j'ai récolté assez ? Oui, on peut changer la couleur aussi. Ok. Donc si je fais Enter, est-ce qu'il va l'accepter ? Est-ce qu'il va me demander mon compte ? Ou est-ce que c'est déjà intégré ? J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ok. Donc je ne peux pas l'acheter. Enfin, si je veux l'acheter à mon avis, il faut que je paye pour de bon. Si j'ai bien compris. J'ai l'impression quand même que je suis désolé. Mais sincèrement, c'est mon bandicam à mon avis qui bloque certains processus. Du fait que justement au début, il n'y avait pas la musique. Donc j'en suis désolé. Mais sincèrement, il ne faut pas rester sur cette impression-là. Tout est abouti. Tout fonctionne. Il n'y a pas de bug. Il n'y en a plus. En tout cas en free. Je pense quand même que sur le... Il y avait une vidéo qui avait fait rire pas mal de personnes. C'était le public lors des compètes. Je pense que là, ils n'ont pas optimisé là-dessus. Ils sont vraiment focalisés sur la grille. Là, j'ai l'impression quand même que ça ne va pas avec le bandicam. Je suis désolé, je vous retrouve. Je vous retrouve. Je suis sur le magasin à nouveau. Donc en fait, on peut acheter des crédits qui permettent d'acheter des équipements de manière virtuelle. Voilà. Donc bon bah, c'est facile. Vous avez vu comment ça se passe. Ça n'a rien d'aller dedans. OK. Donc on va retourner sur Play. D'accord. Donc Free Run. C'est le domaine le plus accessible. Qui est gratuit en fait. OK. Donc Enter. On va faire Enter. Voilà. Donc là, je ne vous montre pas tout le potentiel de cette simule. Mais il y a vraiment de quoi s'éclater. Vraiment. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Je n'en ai pas fait énormément. Ça se voit d'ailleurs. Mais je pense que je vais me mettre davantage. Donc là, j'ai envie d'un peu de douceur. Voilà. J'aurai la possibilité aussi de vous faire une vidéo de Battlefield 5. J'ai commencé. Et là, vraiment, j'ai envie de m'évader. Vraiment, c'est compliqué. Alors. Il y a tous les endroits possibles. Voilà. Donc on peut prendre le téléphérique. Voilà. C'est ça. On voit tous les domaines. Là, c'est le F5. Voilà. C'est un parcours. Où on peut choisir. Évidemment. On peut aller. Donc là, je vais sortir la piste. Alors voilà. Donc là, on ski le soir. Et on peut mettre de la neige, de la tempête. C'est tout. Il faut tout faire. C'est parti. Un petit run. J'ai pas oublié. Ce que j'adore, c'est franchement, la finité. On est par là. OK. Ouais, ouais. Là, je vous aurais vu. On a trouvé les nuits. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. 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 Alors il y a une possibilité de mettre des musiques en fonction de ton goût aussi. Ah ! Dommage ! Il avait réussi pratiquement ! Ok, on revient ! C'est un peu mieux que tout à l'heure quand même les gars ! Bon, ok donc là on va sortir. Le but encore une fois c'est de vous faire découvrir, c'est pas de me la péter, d'autant que je suis complètement à chier. Même si je serais bon, de toute façon c'est pas le but. Donc euh, je vais prendre la vidéo. Je peux changer de montagne. La vidéo est suivante. Alors il y a des objectifs, il y a le départ. C'est moins facile qu'avec une manette. Parce qu'il faut aller vite. L'obstacle arrive vite fait quand même. Et il y a aussi la possibilité de se faire hélicoyer en hélicoptère. C'est pas mal. C'est pas mal de chier. Alors là, ça c'est la vie. Je crois que là, je ne peux pas y exiger. C'est pas mal de chier. Mais je peux payer là. Ah si, c'est la seule. Ouais, d'accord. Bon allez, on fait un petit ride. Ah là, ouais d'accord. C'est une piste euh... Je crois que c'est une piste. C'est une piste. C'est une piste. C'est pas mal de chier. Ouais bon putain putain. Il est passé, il est passé. et on va aller par là là c'est vraiment c'est de limite voilà je suis dans les pipes la merde parce que je voulais faire ok bon il s'en sort bien le garçon je pense que les mecs en font vraiment ils vont bien rigoler je pense qu'en plus elle est ouais je pense qu'en plus elle est je vais aller par là il faut anticiper putain il est pas facile il faut bien carver ouais on peut aller sur la route j'ai mal engagé voilà il y a des replay également ok on va aller sur le replay mais est-ce qu'il a gardé en mémoire non il n'a pas gardé en mémoire d'accord donc ça c'est dommage c'est à dire qu'on ne peut pas sauvegarder les replays j'ai l'impression alors j'ai pas pigé donc en fait on fait ça et on revient au début là c'est là que c'est intéressant admettons je suis là ok en fait je m'échappe ah excusez moi je suis pas bon ah ouais c'est ça voilà regardez ça c'est bien c'est le time of day c'est pas si je vais là regardez voilà vous avez tous vous voyez là on voit que cry and jit on fait son effet on a eu coup de toucher de soleil au fond allez on va aller là et on se refait le replay donc ça c'est quand même sympa tout ça bien c'est très sympa change change là ça marche c'est très vite regardez on fait le replay mais c'est bien différent c'est très bien c'est très bien ok on va faire le point on va voir on va faire le point je vous montre vraiment le ba abat de la simule de vous donner envie vraiment de On va mettre des mystères dans cette chibou. Là on va tout sélectionner les points de sauvegarde. On repart à un endroit donné, donc les patrons. Là j'ai encore mon cheval à faire un sauvegarde. On va encore changer de montagne. Je te mets un truc, c'est pas trop le gain. Ça va être encore les patrons. On va mettre un peu au sujet. Là j'ai un peu sous l'écran. Donc c'est ce qu'il y a là. On va se refaire un petit événement. On va garder toujours la même thématique. Donc Sound Touch ici. Non c'est pas là. C'est où les musiques ? Je suis désolé mais... C'est où les musiques ? Tiens, s'il vous plaît. C'est dans Mi ? Ah oui, c'est dans Mi. Ok, logique. Voilà. Donc en fait, vous cliquez ici et vous avez un aperçu. Voilà. Donc là c'est... The dance. Là c'est le rock. Les ménages. Là. Là c'est les musiques du jeu. Voilà. Tac. Ici c'est l'ambiance. Euh... C'est quoi les gens ? Là c'est un peu de la trip-hop. Ça c'est... Ça c'est du bon rock. Ça déménage bien. Ça. Ouais, ok. Tac. Voilà. DNA. Ouais. Pas chien. Alors moi je reste là-dessus en fait. Donc avec Tab, on peut activer ou désactiver l'album. Voilà. Et du coup... Là il va rester. Euh... Là il va rester tout le temps. Ah j'ai du mal ce soir. Euh... Ok. Je crois qu'on a fait le tour. On va retourner. Alors ça c'est la musique du menu. D'accord. Mais euh... Quand je vais rider, je vais retrouver ma musique de rock. Euh... Mais... Donc c'était où que j'avais les événements. On va se refaire un petit dernier événement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Freestyle, c'est quoi freestyle ? On va prendre le premier. D'accord. On va prendre le premier. D'accord. Donc euh... Voilà. Je pense que vous en avez vu pas mal. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et à faire des commentaires également. Et puis... N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule parce qu'il y a moins... Il y a matière. Voilà. J'ai toujours tout de ma musique. Ok. Donc là je suis hyper hyper. Ah ouais. Là c'est vraiment... Là c'est le ski extérieur. D'accord. Donc là il y a tout qui se tracé. Ah mais c'est sympa que je vous ai montré ça. D'accord. J'ai changé le musée. J'ai changé. Le parcours est d'amour. Wouah! Si bien! Ça promet! En fait je pense qu'il faut le faire plusieurs fois pour le connaître le parcours. Parce que sinon... A chaque fois on voit rien. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Allez, je recommence, je reste pas là-dessus. Allez, je me concentre. Ça va vite, ça va vite, putain. Voilà. Oh, le boulet. Allez, c'est vrai, je me garde. Allez, c'est parti. Allez, un peu calme. Ça va vite, ça va vite. Allez, passe, ça passe. Elle passe pas. C'est chaud. Non, je reste pas là-dessus. Je peux pas rester là-dessus. C'est possible. Allez, go. C'est bon. Là. Vache la vache. Ah, il est passé. Je sais pas où je vais encore. Ah, il est bon. Il est bon pour moi. Allez, allez, le rocher, là. OK. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Oh, le pont, le pont. Faut que je le prenne, le pont. Eh ben, voilà. Eh ben, écoutez, sur ces images de tes courses, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.